Applaudissements Ce siècle, depuis ses débuts, est passé jusqu'au celluloïde de l'appareil cinématographique. Les danses du Folliberger, les expositions universelles, les débuts de l'aviation. La guerre chimique dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les tirs d'Aurora, les discours de Lénine, les invasions de l'Albanie, de la République tchèque et de la Pologne. Toute la Seconde Guerre mondiale, l'allécan d'extermination, la capitulation nazie, le plan Mars, les guerres de Corée, du Vietnam, la chute du mur de Berlin, l'assassinat de Ceausescu, de Saddam. La chute du monument à Enver-Auxa. Le siècle touche à sa fin et la nuit où les deuxième et troisième millénaires changeront pour changer une nouvelle bobine dans la caméra. J'ai mentionné les documentaires que je suis leur admirateur. Mais plus le septième art l'a fait dans le long métrage. Il ne ressemble à aucune autre biographie humaine reconstruite artistiquement, les grottes, les guerres gréco-romaines. Les légendes du Christ depuis le Moyen-Âge, la Renaissance, les révolutions, les temps modernes. On ne retrouve plus aujourd'hui intact un continent inexploré par les cinéastes. Ces disciples rêveurs qui veulent capter toute l'histoire. Votre magazine, qui fera la publicité du nouveau film, aborde aussi le problème de la curiosité du public sur les courants, les actrices. Les studios. Je vous souhaite la même chose qu'un homme qui marche dans la rue. La chance porte chance et le sac est plein. Max Vélo Architect, membre du Forum pour la protection des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada